bonjour à tous alors une petite vidéo pour vous montrer un petit peu la prise en main de la plateforme de trading metatrader 4 donc en gros quand vous avez téléchargé le mt4 donc quel que soit le broker vous allez lancer la plateforme vous allez tomber sur une fenêtre comme ça qui vous propose plusieurs serveurs d'accord donc en fonction de votre compte de trading vous allez choisir soit un compte réel soit un compte démo donc là pour l'exemple je vais vous montrer sur un compte démo donc vous tombez sur ça ce que vous faites c'est que vous choisissez nouveau compte de démonstration voilà vous mettez les informations vous n'êtes pas obligé de mettre les vraies infos d'accord c'est pour vous entraîner voilà et vous donne un login et un mot de passe d'accord donc vous pouvez noter tout ça quand on tombe sur la plateforme comme ça ça peut paraître un peu brouillon donc ce que vous pouvez faire je vous montre un petit peu donc là vous avez la partie principal le terminal en fait vous allez avoir toutes les informations donc votre aide en cours votre capital l'historique de votre aide d'accord et ce terminal là vous pouvez le fermer parce qu'il s'active facilement à ce niveau là voyez l'icône qui est la terminale vous pouvez à tout moment le remettre donc vous pouvez le fermer pour quand vous en servez pas vous pouvez le fermer d'accord alors sinon vous pouvez aller aussi dans affichage cadre terminal il est là d'accord ensuite le navigateur qui est ici donc vous voyez les différents comptes donc vous pouvez avoir plusieurs comptes plusieurs comptes démo plusieurs comptes réels qui seront affichés à ce moment là ici pour basculer d'un compte à un autre vous allez tout simplement dans se connecter au compte de trading d'accord et à ce moment là vous allez choisir votre serveur le compte de trading qui vous intéresse d'accord alors vous avez dans le navigateur aussi donc ici tous les indicateurs d'accord il y a des indicateurs de base et il y a aussi les indicateurs ça on verra dans une autre vidéo comment ajouter des indicateurs que vous allez pouvoir trouver sur sur internet d'accord alors petit conseil quand quand vous rajoutez un indicateur trouvé sur internet vous faites toujours clic droit sur indicateur rafraîchissement ce que souvent on ajoute les indicateurs et ils n'apparaissent pas d'accord donc vous pensez à faire clic droit rafraîchissement je vous le dis quand même rapidement si vous voulez rajouter un indicateur c'est très simple vous allez dans fichier ouvrir le dossier des données d'accord le répertoire va s'ouvrir et les indicateurs il faut les coller donc vous allez dans mql4 indicateurs d'accord vous copiez vos indicateurs ici d'accord et rapidement vos templates vous les copiez dans le template tout simplement voilà donc là c'est la fenêtre pour les indicateurs d'accord donc ça on peut le fermer c'est pareil vous avez une icône ici pour l'ouvrir et le refermer d'abord ou tout simplement dans l'affichage navigateur donc donc maintenant qu'on sait comment le l'ouvrir le fermer on va récupérer de la place on va le fermer sur votre gauche donc ici vous avez toutes les paires de devises ainsi que les matières premières donc en fonction de votre broker ce que vous pouvez faire dans un premier temps c'est faire clic droit montrer tout d'accord parce que tout n'est pas affiché donc parfois on se prend la tête on se demande pourquoi il manque des paires donc vous faites bien clic droit montrer tout d'accord et là vous allez avoir toutes vos paires ici on a quatre paires d'emblée qui sont ouvertes vous pouvez les fermer d'accord vous pouvez les fermer hop voilà donc vous pouvez les fermer et ouvrir les paires qui vous intéressent d'accord donc si par exemple vous tradez uniquement usd cad donc pour ouvrir une paire vous faites quoi non vous faites clic droit ouvrir graphique d'accord et vous avez la paire de devises qui va s'afficher dans une fenêtre après vous pouvez agrandir et vous l'aurez en plein écran d'accord donc là on voit que c'est un petit peu bizarre d'habitude on utilise des chandelles donc pour afficher des chandelles ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer sur la petite icône qui est là d'accord donc voilà vous cliquez là vous allez avoir les chandelles ensuite si vous voulez ajouter une deuxième paire je prends au hasard ouvrir graphique vous allez avoir simplement des onglets qui vont s'ajouter là ok et si vous voulez changer la vue après vous pouvez aller dans fenêtre et mettre en mosaïque si vous voulez voir les deux en même temps d'accord voilà donc vous pouvez gérer comme vous voulez à ce niveau là alors ensuite une fois que vous avez vos paires ouvertes les paires qui vous intéressent vous pouvez récupérer de la place vous pouvez fermer la fenêtre qui est là d'accord pour retrouver toutes les paires disponibles il suffit de cliquer ici observation du marché l'icône qui est là donc vous récupérez de la place si vous voulez le retrouver sans l'icône vous allez dans l'affichage observation du marché et vous retrouvez toutes vos paires d'accord donc pour personnaliser un petit peu votre mt4 ce que vous pouvez faire vous faites un clic droit propriété d'accord et là vous allez pouvoir changer les schémas de couleurs selon vos préférences donc par exemple si vous voulez enlever la grille qui est derrière vous pouvez l'enlever ici d'accord vous voyez il n'y a plus la grille après d'accord ou sinon la grille vous pouvez l'enlever aussi ici bon là j'ai déjà enlevé donc ensuite si vous voulez je vous donne un exemple pour les bougies haussières donc elles sont en vert voilà hop et on va mettre en rouge les bougies baissières alors il y en a deux pour chaque parce que vous avez le contour de la bougie aussi l'intérieur de la bougie et le contour de la bougie d'accord donc j'ai mis les deux haussières en vert et les deux baissières en rouge voilà d'accord bien sûr vous choisissez les schémas de couleurs que vous voulez pardon donc ici sinon pour les couleurs vous pouvez aussi choisir un arrière plan blanc alors si par exemple vous retrouvez sans texte sans rien comme ça je viens de vous le mettre en gros ici vous voyez ces textes il faut toujours qu'il y ait un contraste par rapport à l'arrière plan pour qu'on puisse le voir d'accord donc par exemple si je mets un arrière plan blanc on voit plus les textes on voit plus les prix donc pour faire le contraste on retourne là et on met en noir d'accord donc vérifiez toujours pour être sûr que vous êtes bien connecté au serveur vous regardez ici si vous n'êtes pas connecté vous allez voir qu'il y aura un message qui vous dira que c'est pas connecté d'accord mais si vous voyez que c'est comme ça c'est à dire que vous êtes bien connecté en temps réel d'accord donc voilà pour la prise en charge de MetaTrader qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre en gros après vous allez pouvoir ouvrir vos trades soit avec un clic droit trading nouvel ordre ou tout simplement ici nouvel ordre d'accord donc pour lancer un trade vous cliquez sur nouvel ordre et vous allez pouvoir vendre ou acheter d'accord la taille du lot est ici vous choisissez la taille de vos lots vous fixez vos stop loss votre tech profit et vous pouvez lancer votre trade d'accord vous pouvez très bien lancer votre trade et fixer après votre stop loss et votre tech profit vous pouvez le modifier par la suite donc là je vous donne un exemple si admettons donc on vend voilà ce que vous pouvez faire c'est que vous allez cliquer clic gauche de la souris sur la ligne de votre trade et vous allez tirer vers le haut donc si c'est une vente vous allez tirer vers le haut pour gérer votre stop loss d'accord vous voyez alors là vous mettez j'accepte voilà donc vous fixez votre stop loss sur la gauche vous voyez donc ce que ça donne en termes d'argent et en termes de pips d'accord donc vous réglez votre stop loss à la souris en laissant cliquer clic gauche et vous fixez votre tech profit également d'accord là où vous allez verrouiller votre votre trade fermer votre trade en profit d'accord et si vous voulez couper votre trade à ce moment là soit donc déjà je vous montrais dans le terminal vous voyez que votre trade est lancé d'accord on voit que le trade est lancé on voit ici le volume du trade on voit le prix d'ouverture du trade d'accord on a le prix du stop loss qu'on a fixé donc la ligne rouge qui est ici et on a le prix du tech profit de la ligne rouge qui est ici d'accord et ça on peut le modifier d'accord vous voyez ça l'a modifié ensuite donc selon les brokers vous avez des commissions ou pas et l'échange c'est les frais que vous allez avoir si vous maintenez un trade sur plusieurs jours d'accord à chaque journée bon parfois c'est positif vous pouvez avoir donc des frais enfin pas de frais mais plutôt récupérer un petit peu d'argent mais c'est la plupart du temps donc vous allez avoir des frais du fait que vous maintenez votre trade sur plusieurs jours d'accord alors comment fermer votre trade soit vous faites un clic droit fermer soit vous cliquez sur la petite croix qui est là la petite croix qui est là elle va couper votre trade d'accord donc si vous êtes en négatif et que vous coupez vous allez perdre la somme qui est là si vous êtes en positif et que vous fermez vous allez gagner la somme qui est là d'accord donc là juste pour vous montrer je vais fermer et donc le trade qu'on vient de faire on va retrouver dans historique d'accord vous l'avez ici d'accord voilà donc ça c'est pour le terminal pour ouvrir et fermer votre trade ensuite pour faire des des graphiques enfin si vous voulez faire des des carrés des rectangles des ronds tout ça vous allez dans insertion formes d'accord rectangle triangle ellipse d'accord insertion indicateur donc pour les indicateurs ligne donc on peut mettre des lignes verticales des lignes horizontales je vous donne un exemple voilà vous voyez et après une fois que vous avez par exemple ajouté une ligne ce que vous pouvez faire pour la déplacer c'est que vous allez double cliquer dessus clic gauche double clic vous voyez le petit le petit rond qui est là ça veut dire que vous avez bien double cliquer dessus et là maintenant vous faites un clic gauche vous maintenez le clic et vous allez pouvoir déplacer votre ligne d'accord donc après bon les supports résistance c'est un autre sujet mais là là pour l'instant donc je vous montre un peu comment ajouter donc des lignes ajouter des formes donc pour supprimer vous avez deux solutions soit donc vous double cliquez dessus vous voyez le petit rond vous faites un clic droit maintenant dessus supprimer ou sinon vous faites un clic droit vous allez dans liste des objets et dans liste des objets vous allez retrouver votre ligne d'accord et vous pouvez supprimer ici voilà alors pour ajouter par exemple un rectangle vous voulez par exemple délimiter une zone vous allez choisir donc rectangle faire un clic gauche laisser maintenu et relâcher d'accord si vous voulez le déplacer ou le modifier vous allez double cliquer dessus soit au milieu soit sur les côtés vous voyez les petits ronds qu'il y a donc en gros le rectangle pour le modifier ou le déplacer il faut double cliquer dessus soit dans les angles soit au milieu ensuite si vous voulez le déplacer vous laissez maintenu sur le clic gauche de la souris en cliquant au milieu et vous pouvez déplacer votre rectangle vous pouvez en laissant maintenu sur les côtés vous pouvez aussi le modifier d'accord maintenant si on fait un clic droit sur un des petits ronds n'importe lequel et qu'on fait propriété de rectangle on va pouvoir changer la couleur d'accord tout simplement et si vous décochez ici vous allez avoir que le contour du rectangle d'accord donc si vous voulez la couleur partout vous cochez ici voilà et pour le supprimer c'est pareil que pour la ligne donc soit vous pouvez appuyer sur votre clavier sur supprimer mais sinon vous faites un clic droit supprimer alors donc si vous voulez supprimer plusieurs éléments en même temps alors ce que vous faites c'est que vous allez faire un clic droit liste des objets vous allez sélectionner les objets que vous voulez supprimer et vous cliquez sur supprimer d'accord ou tout simplement vous pouvez faire quoi aussi vous pouvez donc bon là ils sont déjà sélectionnés je vais désélectionner pour vous montrer donc admettons que vous voulez supprimer deux objets en même temps la croix et la rectangle vous allez double cliquer dessus faire un clic droit supprimer toute la sélection d'accord ou pour supprimer comme je vous ai dit la touche supprimer de votre clavier ça fonctionne aussi alors une autre petite astuce pour voir les pips sur votre metatrader vous allez cliquer sur la croix qui est ici d'accord ça va changer votre curseur vous voyez et à partir de là vous choisissez la distance que vous voulez vous laissez cliquer par exemple on veut voir d'en haut jusqu'en bas on va laisser cliquer clic gauche ici on va laisser maintenu et on va tirer vers le bas d'accord donc vous voyez le chiffre qui est au milieu 684 alors faites bien attention 684 la plateforme elle vous montre ça en termes de micro pips d'accord donc ce sont pas des pips là il y a 68 pips virgule 4 d'accord donc 684 micro pips alors au niveau des autres fonctions donc pour zoomer dézoomer donc vous voyez tout simplement ici la flash verte qui est ici ça c'est tout simplement vous voyez quand vous revenez en arrière comme ça quand vous laissez appuyer sur le clic gauche vous essayez de revenir en arrière le graphique va revenir tout seul alors s'il le fait pas vous pouvez cliquer dessus mais en temps normal si vous allez un peu trop loin il revient tout seul au début d'accord donc si ça vous embête que vous à chaque fois que vous revenez en arrière ça revient tout seul c'est à cause de lui d'accord donc si vous êtes loin en arrière vous pouvez appuyer aussi ici rapidement pour le faire revenir à la date d'aujourd'hui d'accord la petite flèche rouge qui est ici c'est pour avoir un petit décalage voilà tout simplement pour avoir un peu d'espace donc souvent on aime bien avoir un peu d'espace sur la droite pour bien analyser le graphique donc c'est voilà c'est selon chacun vous pouvez ici décaler votre graphique voilà donc en gros pour la prise en main de MetaTrader 4 c'est tout on va faire d'autres vidéos bien sûr pour rentrer en plus en profondeur sur l'utilisation de la plateforme par exemple avec les ordres différés les buy limit les buy stop les sell limit les sell stop et on va aussi faire d'autres vidéos sur les les trailing stop d'accord le stop loss les stop loss en mouvement mais là c'était vraiment juste pour vous montrer un petit peu comment prendre en main la plateforme MT4 donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo Sous-titrage ST' 501